bonjour à tous j'espère que vous allez bien notre aujourd'hui donc dans ce nouvel épisode nous allons parler aujourd'hui du père fondateur du satanisme et vous allez voir en fait à travers cette vidéo que tout est lié au niveau de cet homme tout est lié au niveau de cet homme les stars de rock'n'roll sataniste mais également tout le côté égyptien que l'on peut retrouver dans les clips des stars actuelles l'oeil d'horus c'est à dire l'oeil illuminati souvent qu'on voit un petit peu partout également au niveau des stars vous allez voir qu'en fait tout est une dérive qui s'est prolongée au fil des décennies à travers cet homme qui est donc le père fondateur et vous allez voir également que les messages qu'il a reçu avec le diable et aussi avec une entité démoniaque puissante lors de son voyage en égypte cette entité lui a révélé des choses et vous allez voir la ressemblance incroyable qu'il y a entre ce démon qu'il a d'ailleurs justement pas et les extraterrestres vous allez voir en fait vraiment que tout ça est lié ensemble et que tout ça vient tout simplement tout droit de l'enfer et du diable lui même on commence tout de suite alors cet homme il s'agit de alister croley c'est le vraiment le père fondateur l'un des plus grands mages qui a pu exister si ce n'est le plus grand donc il est né le 12 octobre 1875 est décédé donc le 1er décembre 1947 à l'âge de 72 ans il est décédé d'ailleurs des suites tout simplement d'un d'une consommation excessive de drogue et il faut savoir qu'il était un petit peu comme le grand père de charles darwin également comme albert pike un très très grand franc maçon il était lui même également comme ces deux personnes que j'aime vous citer aux 33e degré du rite écossais ancien est accepté donc c'était quelqu'un qui était en communication directe avec le diable avec des entités démoniaques très puissante et d'ailleurs le résultat est là parce qu'il a été le point de départ d'une multitude de mouvements musicaux satanique metal et compagnie il a été également le père et l'exemple pour différentes grandes stars américaines notamment qui ont d'ailleurs créé un mouvement sataniste énorme aux états unis qui ont fait donc des millions de fidèles d'adeptes mais aussi plusieurs dizaines de chanteurs de groupes qui se sont créés et qui se sont inspirés et qui ont également aussi rendu des hommages à travers certaines musiques à ce alistair trolley donc c'est tout simplement incroyable on va voir d'ailleurs dans cette vidéo qu'est ce qu'il a pratiqué qu'est ce qu'il a fait quel était le message les photos des démons qu'il a donc peint et on va voir également un petit peu on va dire sa vie en général donc il faut savoir qu'il a été expulsé d'angleterre à cause justement de pratiques sexuelles vraiment horrible abominable il faisait des orgies il faisait des des rituels vraiment d'incantation toute la nuit avec voilà des musiques et de l'encens enfin c'était vraiment incroyable à un moment donné il s'est fait donc repérer et il vient donc d'une famille avec beaucoup d'argent donc il a été expulsé d'angleterre non voulait plus de lui sur le terrain sur ce territoire et il s'est donc retrouvé à naviguer un petit peu partout dans le monde et à faire ses dérives satanique un petit peu partout il avait donc plusieurs surnoms à notamment la grande bête 666 ce grist beast donc c'était vraiment quelqu'un de d'extrêmement poussé dans les sciences occultes 1 il a fait donc beaucoup de deux choses d'activité les écrivains il était libertin magicien occultiste hédoniste alpiniste bisexuel joueur d'échecs sadomaso pratiquant de yoga dramaturge amateur d'érotisme poète il a certainement également été espion donc il a vraiment on va dire touché à toutes les mouvances et toutes les créations démoniaques qu'on peut voir encore aujourd'hui malheureusement dans notre société et c'est quelqu'un qui a touché comme vous disiez à l'occultisme en général dans tous ces domaines 1 il faut savoir également qu'il a créé donc toute une série de disciples à une série de disciples donc également des organisations des structures donc l'une parmaçonnique lordo templi orientis auto issue d'une issue d'un templarisme allemand matinée de tantrisme et qui prescrivait à scroller l'autre astrom l'autre fondation c'était donc astrom argentino donc voilà il a créé des grandes des grandes structures maçonniques 1 il était comme vous disiez rituel 33 donc c'est pas le petit rituel c'est quelque chose de très poussé donc il a créé donc des millions fidèles mais il a créé aussi et bien tout simplement la fondation du satanisme dans le monde donc notamment avec celui qui est aujourd'hui encore le plus grand sataniste alors je ne sais plus son nom anton levy voilà c'est ça et donc ce anton levy a formé lui à son tour des grands artistes satanistes comme notamment marlin manson 1 qui sont également extrêmement fan de ce alistair crawley mais il a également été le le père fondateur de deux gens qui l'ont vraiment vénéré comme notamment les beatles qui ont fait donc le sergent paper qui finit donc un hommage directement à alistair crawley on a également from elle d'alan moore the song remain the way the same de led ziplin du groupe led ziplin également mister crawley dosi osborne donc en fait ce sont vraiment des comme je vous disais des des groupes qui ont vraiment été à la suite de cet homme cet homme a vraiment été le point de départ incroyable et il faut savoir également qu'il a lancé aussi la théorie démoniaque des extraterrestres c'est vrai que il a lancé cette théorie par une entité démoniaque et cette entité démoniaque et ben en fait vous allez voir dans cet article en fait il a été donc en égypte s'est déplacé en égypte il a fait des rituels là bas et il ya une entité qui est venu lui parler donc c'était en 1918 et en fait cette entité là est venu lui parler lui a donné donc des des prescriptions donc il a écrit d'un livre avec notamment des traductions d'hiéroglyphes et il a également donc été dans une en contact avec cette intelligence interdimensionnelle il est parti dans une autre dimension où le cette entité a pu lui parler donc on voit clairement la ressemblance entre cette entité démoniaque et les extraterrestres 1 donc ce n'est pas pour rien si aujourd'hui ces extraterrestres ressemblent clairement à ce que lui il a dessiné donc vous voyez donc vraiment tout est lié c'est assez incroyable et il a également écrit un livre lors de son voyage de noces donc en 1904 et c'est ce démon qui lui a parlé donc ce démon qu'il prénommait et ouest et oise alors je sais pas trop et c'est un messager du dieu où repart cram alors ce sont des anciennes divinités alors je ne sais pas si c'est égyptien ou autre mais en tout cas on sait que dans le milieu égyptien il y avait énormément je dirais que c'est le milieu par excellence de les entités démoniaques il y a eu vraiment dans ce milieu énormément de de magie énormément d'occultisme normalement il ya encore aujourd'hui d'ailleurs énormément de mystères et en fait ça a été vraiment la nation la plus l'une des nations les plus puissantes qui a tout simplement qui s'est levée contre le seigneur et où il y a encore aujourd'hui énormément de mystères un notamment sur les constructions des pyramides notamment sur beaucoup de choses et on sait que l'oeil d'horus un l'oeil de ce faux dieu également et tout simplement a été repris par l'oeil de la providence qui est simplement l'oeil de satan et qui d'ailleurs est promulgué qui est d'ailleurs aussi affiché par un nombre incroyable de stars à travers le monde ainsi toutes ces stars font ce même symbole de l'oeil caché ont ce même tatouage un petit peu partout sur le corps et prônent autant dans leurs clips vidéo l'égypte ancienne on voit vraiment dans l'équipe des stars d'incroyable voilà des pyramides des têtes de sphinx ont vraiment c'est incroyable c'est vraiment tout est lié donc il a été vraiment comme je disais le père fondateur il a ensuite mis en place tout simplement par cette entité un grand livre de traduction égyptienne et il a transmis ce message par cette représentation du démon par un dessin qui a été donc repris pour être la figure des aliens qu'on peut voir encore aujourd'hui et il faut savoir aussi qu'il a donc à la suite des fondasteurs du satanisme créé toute une mouvance d'adorateur un qui lui ont reconnu comme étant le grand mage de cette planète le grand sage le grand magicien le grand occultiste il faut savoir que vraiment c'était quelqu'un de d'extrêmement pervers d'extrêmement tordus avec le ma bien sûr le satanisme avec tout ce qui va derrière et comme je disais donc 33e degré de la franc maçonnerie donc ce sont des gens qui ont des impacts dans l'histoire comme vous disiez comme charles darwin qui a donc inventé cette fausse théorie de l'évolution comme albert pach qui a inventé des lettres ou plutôt qu'à écrit des lettres expliquant clairement la première et la deuxième guerre mondiale d'une façon extrêmement précise mais il a écrit également expliqué la troisième guerre mondiale avec notamment l'extinction du christianisme ou plutôt une tentative d'extinction du christianisme la montée en force de l'islam qui va donc créer un choc des cultures avec le mouvement chrétien à un moment donné et il a expliqué comment aller se mettre en place et se dérouler la troisième guerre mondiale donc ce sont des gens qui ont des 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 qui sont là en fait et qui ont leurs serviteurs dans ce monde les serviteurs sont des gens puissants qui mettent en place justement toutes ces lois tous ces pouvoirs et tout cet occultisme qui va viser à mettre les gens dans le péché un le péché d'adoration des stars le péché d'adoration de faux dieux le péché d'adoration du diable aussi que le satanisme le péché voilà deux et d'ailleurs on a même sa devise sa devise qui est extrêmement clair avec ce livre d'égypte qui est une devise qui est encore repris également par beaucoup de stars aujourd'hui et par les satanistes qui disent non pas que ta volonté soit faite à partir de dieu mais que notre volonté soit faite fait tout ce que vous voulez voilà fait tout ce qui vous plaît donc vivez dans l'insouciance la plus totale et votre âme partira en enfer donc en fait c'est ils jouent ils ont joué un rôle et ils jouent encore aujourd'hui un rôle vraiment aux quatre coins de la planète avec cc voilà tout ce qui va derrière donc comme je vous dis c'est vraiment très subtil et quand on n'est pas appelé du seigneur quand on cherche pas vraiment après dieu croyez moi que le diable égare des millions de personnes à travers le monde parce qu'en fait l'égarement se fait d'une manière extrêmement malicieuse subtile premièrement en empêchant les gens d'aller connaître dieu par une multitude de mensonges et de fausses religions que les gens vont suivre aveuglément deuxièmement par tout simplement le divertissement mondial qu'on peut avoir donc les gens sont occupés par mat et maintes choses et les ça les empêche à aller accéder à la recherche après le seigneur le troisième point c'est également le péché qui va être banalisé qui va être mis sur le devant de la scène internationale le péché notamment de l'idolâtrie le péché d'adoration des stars le péché d'adoration de de plein de choses où les gens vont passer tout leur temps mais aussi voilà maintenant avec les églises satanistes qui poussent un peu partout donc en fait le jab tape dans tous les râteliers pour empêcher les gens de connaître dieu pour empêcher les gens de sortir du péché pour remettre les gens dans l'esclavagisme de toutes sortes d'addictions et de divertissement et en fait on voit bien que le message qu'il a véhiculé a été véhiculé par d'autres satanistes qui ont pris le relais mais aussi il a été véhiculé par des stars qui aujourd'hui encore sous nos yeux à la télévision font tous ces symboles avec notamment donc l'oeil d'horus et tout ce qu'on peut voir derrière donc c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable et il a écrit donc comme je disais plusieurs livres qui sont vraiment très évocateurs un envoyé des écrits d'alister crawley avec eux cette photo à ses représentatives et et donc voilà c'est ces tablettes de hiéroglyphes qu'il a donc mis en place et qui ont été donc inspiré par directement une entité démoniaque donc dans les années 1900 donc c'était vraiment incroyable et regardez sur cet écrit que je vous mets donc à l'écran tout de suite donc en fait il contient trois chapitres chacun écrit en une heure à partir de minuit donc voyez c'est écrit pendant la nuit ils ont été écrits le 8, le 9 et le 10 et ça a eu un succès incroyable et en fait ces livres donc l'enseignement de ces livres c'est fait ce que tu veux sera le tout de la loi donc c'est une nouvelle loi qui vise à remplacer les lois de dieu et l'amour et la loi l'amour sous la volonté donc la volonté du diable donc c'est en fait vous voyez il ya une sorte de dissolution d'essayer de dissous de la parole de dieu par l'amour et la loi alors que non la loi c'est la foi en christ c'est le plan parfait de dieu et l'amour vient par dessus mais ensuite regardez ce qui c'est un petit peu ce que d'ailleurs le pape a annoncé comme étant le chemin vers le ciel l'amour alors que c'est faux c'est la foi en jésus christ qui est le chemin vers le ciel c'est la foi on peut avoir par exemple un peu dans une fausse religion et avoir un amour incroyable pour plein de gens si on n'a pas la foi en christ on n'est pas sauvé donc l'amour n'est pas le chemin l'amour et la conséquence de la foi et ensuite m'a fait tout ce que tu veux sera le tout de la loi donc voilà on est vraiment dans également dans les messages faites vous plaisir voilà que beaucoup de stars partout véhiculent un c'est que ces messages de liberté de l'homme alors que l'homme est là pour justement aimer le seigneur s'approcher de lui et avoir la vie éternelle parce que cette terre n'est que n'est qu'un petit passage on voit vraiment le côté démoniaque moquerie incroyable du diable qui est là et qui manipule les masses de façon incroyable avec l'aide de plus de puissantes personnes des élites et ça continue encore aujourd'hui donc vous voyez qu'en fait à travers cette vidéo tout est lié le satanisme le père fondateur et généralement comme je disais c'est toujours des gens qui sont en 33e degré de la franc-maçonnerie qui deviennent extrêmement populaire connus et que le diable va utiliser pour créer des mouvances pour créer des du péché pour créer des mensonges comme vous dis donc avec charles darwin la théorie de l'évolution qui perdure encore aujourd'hui qui est pourtant démonté par la science mais ça ne s'enlèvera pas de l'esprit 1 et c'est pour ça qu'on a eu également des témoignages incroyables par des scientifiques qui disent qu'aujourd'hui la théorie de l'évolution ne tient absolument plus la route donc en fait tout ça moi je n'invente rien c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur internet qui sont de façon extrêmement claire voilà toute une mouvance satanique et qu'ils sont aujourd'hui repris indirectement par beaucoup de stars qui font que bah voilà le diab est cool le diab est gentil ne vous inquiétez pas vivez votre vie profitez un maximum voilà et absolument de la mort malheureusement pour beaucoup de personnes c'est la douche froide donc voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui plaçons notre foi en jésus christ qui est comme je rappelle toujours non pas une religion mais le seul chemin vers la vie éternelle le seul chemin vers la miséricorde et c'est pour ça aussi aujourd'hui que vous voyez tant de blasphèmes autour de jésus christ dans les clips de ces grandes stars justement qui qui adorent le diable qui me cache leur oeil on voit beaucoup de blasphèmes autour de jésus christ beaucoup de moquerie parce qu'on essaye de tout simplement discréditer jésus christ un jésus christ n'était pas un hippie qu'une fleur dans la bouche c'est le dieu vivant venu sur cette terre et croyez moi aujourd'hui c'est ce que cette star essaye de faire avec leur influence que le diable aura donné ben tout simplement de discréditer le seigneur jésus christ pour tout simplement mettre les gens dans des fausses religions dans un amour de la vie égoïste et une insouciance la plus totale et parfaite donc on a pu voir dans cette vidéo comme je disais voilà toute cette cette décadence et toutes les mauvais fruits pourris qui sont sortis de cet homme qui comme je rappelle a été l'un des plus grands magiciens qui ait pu exister et qui voilà a créé derrière lui toute une mouvance incroyable qu'on peut encore aujourd'hui voir dans les clips des stars avec l'adoration de l'égypte avec l'oeil d'horus l'oeil de la providence démoniaque qu'on peut voir un petit peu partout dans les églises notamment les églises catholiques ou des choses comme ça où il ya beaucoup de gothique également et aussi qu'on peut retrouver comme je disais donc chez beaucoup de stars qui montrent clairement leur adoration à cet homme au satanisme de façon directe ou indirecte voilà tout simplement donc soyez béni chers frères et sœurs j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux n'hésitez pas bien sûr à la liker la partager un maximum qu'elle soit vraiment bien vu par un maximum de personnes c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps que le seigneur nous accompagne nous mène dans la vérité et nous aide tout simplement à marcher de plus en plus dans ses pas jusqu'à son retour soyez béni chers frères et sœurs et à très bientôt et